... Il n'y a pas tout le monde ! Alors, j'ai voulu m'intéresser aujourd'hui au cadre réglementaire et à essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on appelle en fait réellement une activité de service de paiement. Alors pour ça en fait, il faut aller voir le CMF, le Code monétaire et financier, et notamment au niveau de l'article L314-1-2. En fait, une activité de service de paiement, ça regroupe deux actions. La première action, elle est notée 3C. En fait, c'est exécuter une opération de virement qui est associée à un compte de paiement. Dans le second parti, en 5, vous allez acquérir des ordres de paiement. Donc, si vous exécutez une opération de virement, vous exécutez une action et que de l'autre côté, vous allez acquérir l'ordre de paiement, vous allez le recevoir. Et bien, si vous faites tout ça, vous êtes justement dans une activité de service de paiement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où j'avais déjà fait un cast là-dessus, vous transformez notamment en fait une monnaie virtuelle en une monnaie, je vais dire, traditionnelle. Vous êtes dans une opération autour du service de paiement, tel que défini aux articles que je viens de vous citer. Donc, si vous passez par une plateforme ou un exchange pour effectuer cette conversion, et bien cette plateforme devra avoir le statut de PSP, qui est en autres termes un statut qu'il reconnaît comme un prestataire de service de paiement. Ça, ça demande d'avoir plus ou moins des agréments, voire même des numéros orias. Il y a un cadre réglementaire strict et bien défini au regard de tout ça. Donc, ça s'est mis en place par l'ACPR, des autorités de contrôle et de résolution. Donc, il y a un régime prudentiel autour de tout ça. Ça vise à quoi ? À lutter contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme, et par là même à protéger tout simplement le consommateur des innovations et de la vitesse de l'émergence autour des innovations. Voilà, je vous dis à bientôt. Le but était de vous faire une présentation bref, succincte et compréhensible. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais bon, je vous dis bon courage. Encore une fois, je le rappelle, passionnée, certes, curieuse, certes, mais loin d'être une spécialiste du droit. Donc, attention, le cadre juridique, il est vraiment très, très spécifique. Et si vous avez des besoins très particuliers, moi, je vous invite à courir, essayer de trouver le bon avocat parce que c'est une chose pas facile, mais trouver un avocat qui est spécialisé, justement, dans tous ces moyens de paiement alternatifs, digitaux et disruptants. Voilà, mais il y en a quelques-uns pour en connaître. Il y a vraiment des très, très bons et des gens qui seraient à même de vous donner les renseignements avec une profondeur d'expertise, mais alors 10 000 fois supérieurs à ce que je suis en train de vous raconter. Donc, voilà, faites-vous votre propre analyse, mais moi, c'est ce que j'ai compris de la notion de fourniture de services de paiement. Allez, il y a un cadre réglementaire derrière tout ça. C'est ce que je voulais vous dire quand vous convertissez de la monnaie virtuelle en monnaie réelle. Allez, à chacun de gérer son risque. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501